C'est Toilet, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour la semaine du 27 au... Du 27 décembre au... Ben je sais plus... 3... Je crois que c'est ça. 2... 3... Enfin, vous avez compris. Oui, fin décembre, début janvier. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Noël. J'espère que vous en avez bien profité, que vous avez eu plein de cadeaux, que vous avez bien mangé, que vous avez bien bu, avec modération. Que vous avez gâté vos proches, que vous avez retrouvé vos proches, vos amis, votre famille. Ou si vous étiez seul, et ben voilà, ça se fait, je l'ai déjà fait. Donc je compatis, mais ça peut très bien se passer aussi. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies de la dernière semaine de décembre et en même temps un petit peu de début janvier. Ça y est, on entame début janvier, on va enfermer début janvier, enfin le mois de janvier 2022, année 6, année de réussite, de communication, de remise en route, de construction après une année 5 qui a été quand même éprouvante. Changement, transition, modification, bouleversement, passage. Donc vraiment, là cette année 2022 va être vraiment différente. En tout cas, je l'espère, elle peut l'être. Donc faites-vous confiance. Écoutez-vous. Ne succombez pas à la sinistrose ambiante. Gardez votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix. Toujours. Et ben j'en profite pour rappeler que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Là aussi, vous avez toujours le choix. Ne forcez pas l'interprétation. Prenez ce qui vous parle. Et gardez votre bon discernement comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour activer les notifications. Pour recevoir toutes les vidéos directement quand elles sortent. Et puis moi, ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Donc merci d'avance. Je me concentre en même temps sur les énergies de la semaine. Et je rappelle bien sûr que si vous avez besoin de faire réaliser votre thème astral ou de réponse avec une guidance privée, personnalisée avec moi. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Comme d'habitude, www.caroleguidanceétoilée.com Et c'est parti, mon kiki. On y va avec le Guilded Reverie, le petit Lenormand. Pour la guidance de la semaine. Il y a déjà trois cartes qui ont sauté. Je les ai gardées. Allez, quatre, cinq, six et sept. Bon, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire cette semaine. Ou dans les jours qui viennent. Peut-être justement pour bien démarrer l'année 2022. Il y a un choix à faire qui, en tout cas sur quelque chose qui vous tient à cœur. Sur un projet de cœur. A priori là, plutôt professionnel. Par rapport à une invitation. Une aide. Pour vraiment couper avec le passé. Donc on vous demande de bien analyser les choses. De bien réfléchir. De peser le pour et le contre. Parce que vous avez certainement des doutes, des hésitations. C'est normal. Est-ce que je vais à droite ? Est-ce que je vais à gauche ? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qui est nouveau. A priori. Alors ça peut être une personne qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose. Qui vous fait très plaisir. Que vous n'attendiez plus peut-être. Ou justement que vous attendiez beaucoup, beaucoup. Ou c'est vous qui êtes vraiment, de part, ces invitations, ces sorties, ces rencontres, cet élargissement du réseau. Qui vous vous êtes ouverts de plus en plus. Au niveau du cœur. Au niveau de tout. Vous avez ouvert le champ des possibles. Et vous avez attiré ce que vous avez vibré. Vous manifestez. Donc, là, il va falloir choisir. Et a priori, voilà. Vous analysez bien les choses. C'est plus par rapport au travail, au domaine pro. Mais voilà, il y a de l'aide. Pour vous aider à... Alors, il y a peut-être quelqu'un de bienveillant qui vous a proposé cette option. Cette opportunité peut-être connue, proche, que vous côtoyez déjà. Qui fait peut-être déjà partie de votre cercle professionnel ou personnel. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a révélé quelque chose. Ou qui vous a aidé à découvrir quelque chose. Ou il y a des papiers aussi qui en découlent à signer. Peut-être que c'est un projet pour vous. Pour vous former. Approfondir des connaissances. Ou démarrer un sujet nouveau. Un nouveau job. Une nouvelle activité. Un tout nouveau domaine. Ou une évolution. Dans votre domaine pro. Peut-être du travail lié aussi à l'enseignement. En école. En conférence. En centre. Voilà. Où vous transmettez des choses. En conférencier. Où vous écrivez peut-être. En rapport avec les livres. Mais vraiment, il y a une opportunité. Par rapport à une déclaration. Une révélation. Quelqu'un qui vous apprend quelque chose. Vous apprenez quelque chose. Une nouvelle opportunité pro. Ou d'évolution. C'est vraiment pour du nouveau. Quelque chose qui vous fait très plaisir. Il y a vraiment un messager là. Quelqu'un qui est vraiment porteur de messages. Et qui vous aide à entamer le truc. Entamer ce projet. Cette opportunité. Vous analysez beaucoup les choses. Parce que vous vous posez beaucoup de questions. Parce que vous n'avez pas envie de vous planter. Parce que vous avez peut-être encore des peurs inconscientes et inconscientes. Mais c'est un véritable cadeau. Qui vient vraiment de quelqu'un de bienveillant. De gentil. De bienfaiteur. Et proche ou moins proche. Connu ou pas connu. A priori, je dirais connu. Quelqu'un qui vous veut du bien. C'est vraiment une opportunité. Un beau cadeau. C'est vraiment un coup de pause du destin qui doit arriver. C'est la chance. C'est la proposition que vous attendiez. Ou que vous n'attendiez plus. Et qui vous procure une grande joie. Donc là vraiment. C'est un beau cadeau. Emprunt de bonheur. Il y a vraiment. Peut-être des communications à distance. Parce que peut-être c'est une opportunité qui est loin de chez vous. Ou dans une autre ville. Ou même à l'étranger. Ou vous conversez avec quelqu'un de nationalité étrangère. En tout cas, la situation évolue très bien dans le bon sens. Après le 2, les trèfles. Vient le 3, le bateau. Donc évolution logique. Ça prend forme. Ça se met en route. Peut-être que vous vous déplacez pour des entretiens. Peut-être que c'est un poste avec des déplacements. Ou carrément une expatriation. Un déménagement. Une mutation. Une mobilité pro. Un détachement. Ça peut être tout à fait ça. Il faut vraiment choisir pour couper avec un cycle répétitif négatif. Que ce soit perso ou pro. Il faut briser le cycle. Il faut briser le cercle vicieux. Et il faut choisir en retramé conscience. Pour aller vers le nouveau. Pour vous dépatouiller de tout ça. Et vous libérez peut-être de karma. Ou de mémoire. Ou de choses qui ne vous convenaient plus. Et qui étaient toxiques. Et que vous avez tendance à répéter. À tirer tout le temps les mêmes types de chef. De job. D'amoureux. Voilà. Il faut briser tout ça. Avec ce choix. Avec cette décision. Donc choisissez avec le cœur. Avec l'amour. Toujours. Pas la peur. Pas le mental. Et tout ira bien. Il y a des messages. Vous recevez des messages pour vous guider. Il y a des synchronicités. C'est le bon moment. C'est maintenant. Il faut oser sortir de votre zone de confort. On vous dit vraiment. Il faut oser. Il faut écouter. Il faut voir les messages. Parce qu'il faut vous lancer. Parce qu'a priori. C'est bon pour vous. C'est vraiment des messages. Un contrat à signer. Et c'est la clé. Ça peut être vraiment la solution. De votre épanouissement. De votre bonheur. De votre évolution. De votre avancée. Mentale. Physique. Émotionnelle. Spirituelle. Peu importe. C'est une très belle clé d'évolution. Une très belle réponse à vos questions. À vos demandes. Une très belle manifestation. L'univers a entendu vos demandes. Vos prières. Vos souhaits. Et vous dit. Ok. Maintenant c'est maintenant. Si tu n'y vas pas. Je ne sais pas. Quand est-ce que je vais te représenter. Une telle opportunité. Ok. Allez. Super. On prend un petit message. Oracle. Gateway. De Denise Lynn. Donc là. Une belle opportunité. Un beau cadeau là pour vous. Cette semaine. Pour démarrer l'année. Je pense qu'il y en a qui vont être vraiment satisfaits. Parce qu'il y a une belle concrétisation. En tout cas. Une belle manifestation. De projet de cœur. Que ce soit personnel ou professionnel. Il y a une belle avancée et évolution. Si vous osez vous lancer. Si vous osez tenter le coup. Si vous écoutez votre intuition. Votre âme. Votre cœur. Ça va bien se passer. Mais on a toujours le choix. Comme je le disais. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ok. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Choisissez en votre avis conscience. Avec ce que vous êtes capable. De faire. Aujourd'hui. Ce que vous avez envie de faire. Aujourd'hui. Allez. Eh ben. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de hasard. On a le même message. Que pour le week-end. Du 25-26 décembre. Faites confiance à votre intuition. En votre intuition. La clé. Elle se trouve à l'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur. Il suffit d'écouter. De faire le silence. Pour faire émerger les réponses. Mais vraiment. La clé. La solution. Elle est à l'intérieur de vous. Vous savez que vous savez. Donc faites émerger les réponses. Et en votre âme et conscience. Avec le cœur. Parce que vraiment. Tout est là. Tout est à l'intérieur de vous. Donc faites-vous confiance. Écoutez-vous. Ayez foi en vous. Bon ben. J'espère que ça vous parle. Que ça vous aide. J'espère que vous. Encore une fois. Que vous passez des bonnes fêtes. Fin d'année. Que vous prenez soin de vous. Et de vos proches. Que vous. Vous reposez. Que vous rechargez les batteries. Que vous allez bien démarrer l'année 2022. Et. Mettez-moi en commentaire. Parce que j'aime vous lire. On se retrouvera très vite. Pour de nouvelles aventures. En attendant. Ben. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Plein de lumière. Plein d'amour. Et à très bientôt. Namasté.